Il avait caché son mal tant qu'il avait pu, mais sa cavalcade à la revue du roi l'avait aigrie au point qu'il ne put plus le dissimuler à ceux de qui il pouvait espérer du secours. Il n'oublia rien cependant pour le dissimuler au monde. Il allait tant qu'il pouvait au conseil, faisait avertir les ambassadeurs qu'il irait à Paris et n'y allait point, et chez lui se rendait invisible, et faisait des sorties épouvantables à quiconque s'avisait de lui vouloir dire quelque chose dans sa chaise à porteur, entre le vieux château et le château neuf où il logeait, ou en entrant ou sortant de sa chaise. Le samedi 7 août, il se trouva si mal que les chirurgiens et les médecins lui déclarèrent qu'il lui fallait faire une opération qui était très urgente, sans laquelle il ne pouvait espérer de vivre que fort peu de jours, parce que l'abcès, ayant crevé dans la vessie le jour même qu'il avait monté à cheval, y mettrait la gangrène. Si elle n'y était déjà, par l'épanchement du pu, et lui dire qu'il fallait le transporter sur le champ à Versailles pour lui faire cette opération. Le trouble de cette terrible annonce l'abattit si fort qu'il ne put être transporté en litière de tout le lendemain dimanche 8, mais le lundi 9, il le fut à 5 heures du matin. Après l'avoir laissé un peu reposé, les médecins et les chirurgiens lui proposèrent de recevoir les sacrements et de lui faire l'opération aussitôt d'après. Cela ne fut pas reçu paisiblement. Il n'était presque point sorti de furie depuis le jour de la revue. Elle avait encore augmenté le samedi sur l'annonce de l'opération. Néanmoins, quelques temps après, il envoya chercher un récollet de Versailles avec qui il fut seul environ un quart d'heure. Un aussi grand homme de bien, et si préparé, n'en avait pas besoin de davantage. C'est d'ailleurs le privilège des dernières confessions des premiers ministres. Comme on rentra dans sa chambre, on lui proposa de recevoir le viadique. Il s'écria que cela était bientôt dit, mais qu'il y avait un cérémonial pour les cardinaux qu'il ne savait pas, et qu'il fallait envoyer le demander au cardinal de Bissy à Paris. Chacun se regarda, et comprit qu'il voulait tirer de longue. Mais comme l'opération pressait, ils la lui proposèrent sans attendre davantage. Il les envoya promener avec fureur, et n'en voulut plus ouïr parler. La faculté, qui voyait le danger imminent du moindre retardement, le manda à M. le duc d'Orléans, à Meudon, qui sur le champ vint à Versailles, dans la première voiture qu'il trouva sous sa main. Il exhorta le cardinal à l'opération, puis demanda à la faculté s'il y avait de la sûreté en la faisant. Les chirurgiens et les médecins répondirent qu'ils ne pouvaient rien assurer là-dessus, mais bien que le cardinal n'avait pas deux heures à vivre, si on ne la lui faisait tout à l'heure. M. le duc d'Orléans retourna au lit du malade, et le pria tant et si bien qu'il y consentit. L'opération se fit donc sur les cinq heures, en cinq minutes, par la péronie, premier chirurgien du roi en survivance de maréchal, qui était présent avec Chirac et quelques autres médecins et chirurgiens des plus célèbres. Le cardinal cria et tempêta étrangement. M. le duc d'Orléans rentra dans la chambre aussitôt après, où la faculté ne le dissimula pas qu'à la nature de la plaie et de ce qui en était sorti, le malade n'en avait pas pour longtemps. En effet, il mourut précisément vingt-quatre heures après, le mardi 10 août à cinq heures du soir, grinçant les dents contre ses chirurgiens et contre Chirac, auxquels il n'avait cessé de chanter pouille. On lui apporta pourtant l'extrême anxio. De communion il ne s'en parla plus, ni d'aucun prêtre auprès de lui. Et il finit ainsi sa vie, dans le plus grand désespoir et dans la rage de la quitter. Aussi la fortune s'était-elle bien jouée de lui, se fit acheter chèrement et longuement par toutes sortes de peines, de soins, de projets, de menées, d'inquiétudes, de travaux et de tourments d'esprit. Et se déploya enfin sur lui par des torrents précipités de grandeur, de puissance, de richesse démesurée, pour ne l'en laisser jouir que quatre ans, dont je mets l'époque à sa charge de secrétaire d'État, et deux seulement si on la met à son cardinalat et à son premier ministère. Pour lui tout arracher au plus riant et au plus complet de sa jouissance, à soixante-six ans. Il mourut donc maître absolu de son maître, et moins premier ministre qu'exerçant toute la plénitude et toute l'indépendance de toute la puissance et de toute l'autorité royale. Surintendant des postes, cardinal, archevêque de Cambrai, avec sept abbayes, dont il fut insatiable jusqu'à la fin, et avait commencé des ouvertures pour s'emparer de celles de Sitot, de Prémontré et des autres chefs d'ordre. Et il fut avéré après qu'il recevait une pension d'Angleterre de quarante mille livres sterling. J'ai eu la curiosité de rechercher son revenu, et j'ai cru curieux de mettre ici ce que j'en ai trouvé, en diminuant même celui des bénéfices, pour éviter toute enflure. Cambrai, cent vingt mille livres. Nogent-Soukoussi, dix mille livres. Saint-Just, dix mille livres. Herveau, douze mille livres. Bourgueuille, douze mille livres. Bergue-Saint-Vinot, soixante mille livres. Saint-Bertin, quatre-vingt mille livres. Serkan, vingt mille livres. Ainsi en bénéfices, trois cent vingt-quatre mille livres. Premier ministre, cent cinquante mille livres. Les postes, cent mille livres. La pension d'Angleterre, à vingt-quatre livres, la livre sterling, neuf cent soixante mille livres. Total, un million cinq cent trente-quatre mille livres. J'ai mis pareillement au rabais de ce qu'il tirait de ses appointements de premier ministre et des postes. Je crois aussi qu'il avait vingt mille livres du clergé comme cardinal, mais je n'ai pu le savoir avec certitude. Ce qu'il avait eu et réalisé de l'eau était immense. Il s'en était fort servi à Rome pour son cardinalat, mais il lui en était resté un prodigieux d'argent comptant. Il avait une extrême quantité de la plus belle vaisselle d'argent et de vermeil et la plus admirablement travaillée, des plus riches meubles, des plus rares bijoux de toutes sortes, des plus beaux et des plus rares attelages de tout pays et des plus somptueux équipages. Sa table était exquise et superbe en tout, et il en faisait fort bien les honneurs, quoique extrêmement sobre et par nature et par régime. Sa place de précepteur de monsieur le duc d'Orléans lui avait procuré l'abbaye de Nogent-Soukoussi, le mariage de ce prince, celle de Saint-Just, ses premiers voyages d'Hanovre et d'Angleterre, celle d'Hervaux et de Bourgueil et les trois autres, sa toute-puissance. Quel monstre de fortune ! Et d'où parti ? Et comment est-il si rapidement précipité ? C'est bien littéralement à lui qu'on peut appliquer ce passage du psaume. J'ai passé, il n'était déjà plus, il n'en est rien resté, jusqu'à ses traces s'étaient effacées. Le mercredi au soir, lendemain de sa mort, il fut porté de Versailles à Paris, dans l'église du chapitre. de Saint-Honoré, où il fut enterré quelques jours après. Les académies dont il était lui firent faire chacune un service où elles assistèrent. L'assemblée du clergé, un autre comme alors président, et en qualité de premier ministre. Il y en eut un à Notre-Dame, où le cardinal de Noaille officia, et où les cours supérieurs assistèrent. Il n'y eut point de raison funèbre à aucun. On osa le hasarder. Son frère, plus vieux que lui et honnête homme, qu'il avait fait venir lorsqu'il fut secrétaire d'Etat, demeura avec la charge de secrétaire du cabinet qu'il avait et qu'il lui avait donné, et les ponts et chaussées qui lui procura la mort de Beringen, premiers écuyers qui les avaient et qui s'en étaient très dignement acquittés. Ce Dubois, qui était fort modeste, trouva un immense héritage. Il n'avait qu'un fils, chanoine de Saint-Honoré, qui n'avait jamais voulu ni place ni bénéfice, et qui vivait très saintement. Il ne voulut presque rien toucher de cette riche succession. Il en employa une partie à faire à son oncle une espèce de mausolée beau, mais modeste, plaquée contre la muraille au bas de l'église, où le cardinal est enterré avec une inscription « Fort chrétienne » et distribua l'autre partie au pauvre, dans la crainte qu'elle ne lui porta malédiction. On a bien des exemples de prodigieuses fortunes, plusieurs même de gens de peu, mais il n'y en a aucun de personnes si destituées de tout talent qui y porte et qui la soutiennent que l'était le cardinal Dubois, si on en accepte la basse et obscure intrigue. Son esprit était fort ordinaire, son savoir des plus communs, sa capacité nulle, son extérieur d'un furet, mais de cuistre, son débit désagréable, par article, toujours incertain, sa fausseté écrite sur son front, ses mœurs, trop sans aucune mesure pour pouvoir être cachés des fougues, qui pouvaient passer pour des accès de folie, sa tête, incapable de contenir plus d'une affaire à la fois, et lui d'y en mettre ni d'en suivre aucune que pour son intérêt personnel. Rien de sacré, nulle sorte de liaison respectée, mépris déclaré de foi, de parole, d'honneur, de probité, de vérité. Grande estime et pratique continuelle de se faire un jeu de toutes ces choses, voluptueux autant qu'ambitieux, voulant tout en tout genre, se comptant à lui seul pour tout, et tout ce qui n'était point lui pour rien, et regardant comme la dernière démence de penser et d'agir autrement. Avec cela doux, bas, souple, louangeur, adémirateur, prenant toutes sortes de formes avec la plus grande facilité, et revêtant toutes sortes de personnages, et souvent contradictoires, pour arriver aux différents buts qu'il se proposait, et néanmoins très peu capable de séduire. Son raisonnement par élan, par bouffer, entortillé même involontairement, peu de sens et de justesse, le désagrément le suivait partout. Néanmoins des pointes de vivacité plaisantes quand il voulait qu'elles ne fussent que cela, et des narrations amusantes, mais déparés par l'élocution qui aurait été bonne sans ce bégayement dont sa fausseté lui avait fait une habitude, par l'incertitude qu'il avait toujours à répondre et à parler. Avec de tels défauts, il est peu concevable que le seul homme qui les sut séduireait été M. le Duc d'Orléans, qui avait tant d'esprit, tant de justesse dans l'esprit, et qui saisissait si promptement tout ce qui se pouvait connaître des hommes. Il le gagna, enfant, dans ses fonctions de précepteur. Il s'en empara, jeune homme, en favorisant son penchant pour la liberté, le faux bel l'air, l'entraînement à la débauche, le mépris de toute règle, en lui gâtant par les beaux principes des libertins savants, le cœur, l'esprit et la conduite dont ce pauvre prince ne put jamais se délivrer, non plus que des sentiments contraires de la raison, de la vérité, de la conscience, qu'il prit toujours soin d'étouffer. Du bois, insinué de la sorte, n'eut détruit de plus cher que de se conserver bien par tout moyen avec son maître, à la faveur duquel tous ses avantages étaient attachés, qui n'allaient pas loin alors, mais tels qu'ils fussent, étaient bien considérables pour le valet du curé de Saint-Eustache puis de Saint-Laurent. Il ne perdit donc jamais de vue son prince, dont il connaissait tous les grands talents et tous les grands défauts, qu'il avait su mettre à profit et qu'il y mettait tous les jours, dont l'extrême faiblesse était le principal et l'espérance la mieux fondée de du bois. Ce fut aussi celle qui soutint dans les divers délaissements qu'il éprouva, et dans le plus fâché de tous, à l'entrée de la Régence, dont on a vu avec quel art il avait su se rapprocher. C'était le seul talent où il fut maître que celui de l'intrigue obscure avec toutes ses dépendances. Auprès des délaissements. Auprès des délaissements. D'abord, il va bientôt la réanche de mon extérieur pour des délaissements, de fait pour des délaissementsorrhages et de la Régence de la Régence. Il va bientôt la Régence de la Régence. Je le trouve un peu plus fâché de ses clients. ... 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